Les potos, nouveau format de vidéo courte que vous retrouverez tous les mercredis, la vidéo à ne pas rater. On va faire ensemble le tour de tous les vendeurs de la tour pour ne rien rater de ce qui est arrivé avec le reset hebdomadaire. Et commençons par Banshee, qui cette fois nous propose pour le moment pas vraiment d'armes très intéressantes, je vous l'avoue. On va avoir le nombre, le fusil automatique, détecteur de menace, obstination, pas terrible, on passe. Le murmure de Nezarek, le glaive, on passe aussi. Le fauconnier, télémètre et ravitailleur compulsif, on passe. Bien que je vous le rappelle, c'est un revolver qui peut être crafté, donc si ce bon revolver vous tente, n'hésitez pas à vous le prendre. On a un Taipan 4FR, ravitailleur compulsif, renfort répulsif, on passe aussi. Et un glissando, discord petit. Alors niveau perk, ça peut franchement le faire, c'est peut-être même la meilleure arme que nous propose Banshee pour le moment. On va avoir aussi l'arc Lunata 4B sans distraction, tricorne dorée, on passe. Une cicatrice de guerre, le fusil impulsion, mouvement perpétuel et chasseur de tête, pourquoi pas, plutôt intéressant. Le galop R3, le sniper avec sans distraction, fureur concentrée, on passe. L'action combinée, le revolver avec poignée de tir à la hanche et tir voltaïque, c'est pas fou mais pourquoi pas. Le lance grenade, souvenir interdit avec cartouche de clown et condensateur alimentaire, on passe aussi. Et le typhon LG5, démolisseur 1 pour tous, on passe aussi. Alors juste pour précision, pour ceux qui ne sont pas au courant, les armes à la une ont une rotation tous les 24 heures, donc elles vont changer chaque jour. Et les armes de la seconde page ont eux aussi leurs pertes qui vont changer. Donc aujourd'hui mercredi, rien d'intéressant chez Banshee, mais peut-être que demain, ce sera différent. Allez, on enchaîne et on va pas perdre de temps sur quelque chose qui n'est pas vraiment intéressant pour le moment, on passe chez Adawan, qui va nous proposer cette semaine le set d'armure de la toile enchevêtrée, ainsi que le revêtement nuit bergouzia, le bronze de kairos et le revêtement diamant de la nouvelle monarchie, que je trouve plutôt pas mal d'ailleurs sur l'armure du donjon fantôme des profondeurs. Allez, on termine avec la boutique de Tess Evris et elle va nous proposer cette semaine limote légendaire mandoline insistante. L'ornement plutôt pas mal, le fil rouge du destin pour le revolver La Malveillance. L'effet de téléportation chair à canon. Le revêtement prime de risque. Le revêtement anti chaleur. Et puisqu'on est dans les revêtements, on va aussi avoir le revêtement lavage tempéré. L'éclat atmosphérique. Le vin de l'âge d'or. Et le revêtement limpide. Elle va nous proposer aussi l'immote légendière cardio rapide. Un autre immote rare cette fois vient te battre. La coque de spectre coque exothèque. Le passereau exploration tout terrain. L'ornement puissante déclaration pour le fusil à fusion que l'on a eu en nuit noire la semaine dernière. Question piège. Et enfin, l'ornement pour l'arc exotique tueur de souhait. La lubie du balaigné. Voilà les potos, c'est tout ce qu'il fallait savoir concernant les vendeurs de la tour pour cette semaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas Banshee, les armes vont changer certainement dès demain. Donc s'il y a quelque chose, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai en vidéo. Allez merci à tous et n'oubliez pas si ce n'est pas encore déjà fait de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve dès demain pour normalement une vidéo build pour mon chasseur abyssal, complètement optimisé pour les GM. Je vous dis à demain les potos. Ciao bye bye. Ciao. 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 Ciao.